Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau making-of. Cette vidéo, c'était pour le nouvel an chinois, qui, donc c'était le 12 février, là, il n'y a pas longtemps, et c'était diffusé du coup en Chine pour un client. Vous voyez, première photo, vous vous demandez qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'était la barrique sur laquelle j'ai tourné, évidemment, mais qui ne rentrait pas dans la pièce, dans le studio. Donc, j'ai dû passer, eh bien, 3-4 heures peut-être, à cisailler la barrique avec des ciseaux à bois. J'ai vraiment enlevé le plus de bois possible, je l'ai déchiqueté pour qu'elle puisse rentrer. Mais, ça a été une galère. Bref, allez, on enchaîne, on enchaîne rapidement. Avant de commencer dans le vif du sujet, avant de tourner, et ça, c'est vraiment le plus important, alors, c'est peut-être le vif du sujet, finalement, de devoir passer énormément de temps sur le storyboard, évidemment, en fonction, eh bien, du cahier des charges, un peu, par le client, des attentes du client, de l'univers qu'on doit créer. Donc, c'est beaucoup de dessins, beaucoup de tests, beaucoup de... parfois, ouais, ouais, je passe un jour à tester des choses pour voir si ça marche et pour avoir le résultat à dessiner, à regarder, à valider les musiques, à voir toute l'atmosphère au niveau de la colorimétrie. On va un peu en discuter, bien que dans cette vidéo, pas tellement, puisque, finalement, vous verrez que la colorimétrie, elle est très simple, elle est très épurée, elle est rouge et or, point, pas de style particulier. c'est vraiment assez simple comme colorimétrie, au final, voilà. Pour ce qui est de la suite, ici, comme Moon Harbor, le port de la lune, qui est Bordeaux, c'est une lune, j'avais envie de créer une lune sur le fond, sur le fond rouge, comme vous avez pu, peut-être, le remarquer. Donc, ça, ça a été... en fait, je suis passé par un moyen pas très efficace au début, de découper une lune et de le mettre, comme ça, sur le diffuseur, sauf qu'en fait, finalement, j'ai préféré mettre un cône, parce que les ombres étaient beaucoup plus marquées sur un petit cône, au bout d'une Godox SL60, et vous verrez, j'ai mis juste un petit peu de gaffeur et vous voyez que ça donne la forme d'une lune, c'est beaucoup plus facile. Cette première scène, donc, on a la bouteille qui tourne sur une table tournante, évidemment, posée sur la barrique. Ce qui est bien, c'est que la barrique a un tout petit peu de profondeur pour pouvoir cacher cette table, pas besoin de masquer quoi que ce soit, ni d'avoir trop de travail en post-production. On vient avec le slider, automatique, le slider motorisé de chez YC Onion, avec lequel je shoot, et une tête fluide, comme vous pouvez le voir, c'est une tête fluide que je viens poser au-dessus pour avoir ce mouvement de bas en haut, du coup, pour révéler un petit peu le produit avec une contre-plongée qui permet de le mettre en valeur d'emblée de jeu, et que j'ai le slider et tête fluide que j'ai penché un peu, alors pas autant qu'un Dutch angle, comme on l'appelle dans le cinéma, mais que je suis venu incliner pour pouvoir avoir cette sensation de mouvement, puisque toute l'ambiance devait être un petit peu voyage sur un bateau, comme vous avez entendu dans le salon de design qui a vraiment accentué ça, avec l'eau, etc. Donc voyage sur une barrique dans un bateau pour aller en Chine. Donc l'angle faisait un petit peu référence à ce mouvement dans le bateau. Au niveau de la composition de la lumière, écoutez, petit arrêt sur image, on a ici une, vous avez vu juste une fill light, en fait, avec une gélatine de couleur rouge pour pouvoir détourer mon produit et accentuer cette couleur rouge ambre du whisky. On a, comme on a vu, une petite Godox SL60 qui vient refléter une lune sur le fond. On a une SL200 avec un dôme de chez Aputure qui vient de derrière, puisque les bouteilles, les verres, je le répète, on les éclaire de par derrière, pour pouvoir venir aussi, évidemment, détourer le sujet et ne pas créer trop de reflets bruts. C'est une bouteille qui est géniale à tourner puisque ça forme des petits reflets sur les côtés qui sont très jolis, qui sont très agréables, que du coup, j'ai gardé. Et puis, on vient avec une petite backlight derrière le produit pour venir un peu mettre de la couleur dans ce jus, cette couleur ambre. Et on vient avec un néon devant qui est vraiment très diffusé, vraiment très bas pour pouvoir juste éclairer un tout petit peu l'étiquette du produit et bien lire du coup le nom du produit. Maintenant, vous voyez, juste ça, c'est très simple. Vous mettez déjà votre focus, on est en manuel, vous mettez votre focus à la fin de votre mouvement, vous revenez, vous n'avez plus qu'à avancer. Votre focus, il sera automatiquement sur la fin du mouvement comme vous l'avez mis précédemment. Scène suivante, on vient avec du coup, la bouteille à l'horizontale pour avoir ce mouvement du bouchon qui va venir vers nous. On fera un petit zoom-in aussi, vous verrez. Et on va venir ici avec un néon. Là ici, j'ai utilisé un Luxeo, un néon Luxeo. Je vous mets le lien dans la description pour vous regarder un petit peu quel produit c'est. C'est vraiment un néon Kali. Très facile à utiliser, une batterie incroyable. Il me dure 4 jours. Enfin, c'est assez dingue. Donc ça, vraiment, on vient le faire tourner. Puis quand le produit tourne vers nous, pour vraiment révéler le nom du produit dans une ambiance assez sombre. Pareil, cette gélatine rouge qui vient derrière pour créer des reflets. Pareil, cette backlight où j'ai demandé à Jérémy qui était à côté de moi de venir faire un beau mouvement de poignet pour pouvoir, avec une aputure LMX, créer ces reflets à l'intérieur de la bouteille qui sont très sympas. Là, évidemment, il y avait beaucoup de reflets sur lesquels jouer pour avoir quelque chose d'esthétique. Sinon, rien de spécial là-dessus. Si ce n'est qu'on verra en post-prod comment on monte tout ça. Allez, scène suivante. À la demande du client, il fallait filmer ce petit logo Châteaurieusec qu'on est venu du coup avec, qu'on est venu refléter avec un réflecteur en or. Puisque vous voyez que cette key light qui arrive d'en haut à droite va venir éclairer mon sujet un peu par derrière, évidemment. Mais du coup, venir refléter sur le réflecteur or et pour pouvoir avoir ce reflet sur la bouteille. On s'est un peu compliqué la tâche avec le mouvement du slider en plus. Un travelling de gauche à droite essayait d'être synchro et finalement, à la fin, j'ai arrêté le mouvement du slider. On a fait juste un plan fixe. C'est beaucoup plus simple à gérer puisque la bouteille tourne déjà, le reflet se fait déjà. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le mouvement du sujet plus le mouvement du slider, c'est un peu too much. pour la synchro, parfois, ça prend trop de temps. Donc, une scène toute simple au final. Les scènes suivantes, on remplit la barrique d'eau. C'était assez rigolo. On remplit la barrique d'eau pour pouvoir avoir une belle scène. Eh bien, forcément, comme je vous avais dit, comme on va voyager du bord de la Lune jusqu'en Chine, eh bien, on a une belle scène dans l'eau. On vient bouger le produit, on vient bouger l'eau, on vient créer un reflet avec un néon, avec un beau mouvement de slider. On met son focus. Eh bien, là, une toute petite profondeur de champ pour avoir juste ce bord d'eau, ce fin de whisky française, Bordeaux, et puis avoir ce mouvement d'eau. Donc, tout ça tourner au ralenti, c'est assez joli. Maintenant, je suis venu éclairer. Vous voyez que sur mon cône, j'ai mis du gaffeur pour pouvoir venir faire un jeu de lumière pour la scène suivante où on n'avait que le produit qui était éclairé. C'est très facile à mettre en place. C'est juste avec du gaffeur. On vient créer un jeu de lumière, une composition de la lumière spéciale pour vraiment porter de l'attention sur ce produit qui voyage. Scène suivante sur laquelle c'est vraiment génial de faire ça. Il faut que je peaufine un petit peu mes techniques de tournage de bouteilles, mais ça donne vraiment des choses magnifiques, des scènes en 360 comme ça. Maintenant, il faut les motoriser parce qu'à la main, parfois, on n'a pas assez d'espace. Vous voyez que je l'ai calé sur la gauche et c'est mieux si elle est dans tous les espaces du cadre. Là, elle est vraiment sur le tiers gauche de l'image. Bon, ce n'est pas très grave, mais c'est vraiment quelque chose à peaufiner parce que c'est intéressant. Ensuite, on vient avec une lumière diffusée en top. Évidemment, ça, ce n'est pas très compliqué avec un mouvement de slider où on vient au ralenti verser du whisky dans le verre. Ça, il n'y a rien de plus simple. Pareil pour la suivante, il y a des faux glaçons. Il y a juste, voilà, avec un macro avec un 80 mm, on peut vraiment s'amuser avec une petite profondeur de champ sur les bulles au premier plan et rien de plus simple. Maintenant, scène finale, c'est la plus longue. Il y a des petits défauts. Alors, je ne savais pas si vous avez remarqué, il y a des petits défauts sur cette scène et ça, ça m'embête. Bon, déjà, le cône. Vous voyez le cône. Vous voyez derrière la petite backlight qui arrive, qui diffuse. Le néon devant qui va venir refléter un petit peu le produit mais pas directement. On ne le tourne pas vers le produit, ça serait trop brut. Donc, voilà, avec un petit mouvement de slider, de zoom in, un traveling avant, on rajoute de la fumée. Une fumée qui va donner vraiment un côté, va accentuer le marketing, le marketing, tout simplement, le marketing produit, c'est-à-dire un des codes de marketing du luxe, de marketing produit de luxe, c'est la mise en ancienneté et la fumée permet de mettre en avant cet acte de communication, la mise en ancienneté du produit, la mise en rareté grâce à la fumée qui rend plus authentique, plus mystérieux, etc. Là, on vient faire un jeu de lumière avec la key light pour pouvoir avoir des mouvements de lumière qui rajoutent un peu de mouvement, qui mettent en avant cette bouteille plus. Le petit défaut, vous voyez, c'est celle de gauche, c'est la gélatine en rouge qui vient un peu trop refléter ce packaging et qui me dérangeait moi un petit peu et que j'ai eu du mal à rattraper en post-prod. Ça a été un petit truc qui m'a... Voilà. Ça a été un petit truc qui m'a... Et voilà les Filmmakers, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous savez comment ça marche YouTube. La reconnaissance du travail que je partage, c'est en s'abonnant, c'est en likant, c'est en partageant. Évidemment, j'essaie de développer cette chaîne. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se voit dans une prochaine vidéo pour parler de l'alcool. Et puis, bye bye, ça y tient !